Dernière nouvelle 24h L'excursion démarre à 10h15 Premier arrêt à l'Assemblée nationale Les militants doivent agir vite Descendus du bus, ils brandissent fièrement leur pancarte Une flèche, virage à droite, une limitation à 90 jours en rétention Chute de roi, au lieu de chute de pierre Une quinzaine de panneaux de signalisation du code de la route ont été détournés pour constituer le code de la honte Plantés devant les portes de la Chambre des députés, les militants, déterminés et vêtus de noir, scandant continu, non, 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 au projet Macron Non, 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 à la loi Colomb, code de la honte, la colère qui monte, retrait de la loi Les gendarmes s'affairent rapidement à les faire partir Les militants de la CIMAD filent devant le siège du parti La République En Marche, LRM La CIMAD a décidé de remettre ce code de la honte, aux élus de la majorité, dans 40 villes simultanément En réponse à la « dégradation » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile C'est CEDA Geneviève Jacques, présidente de l'organisation, explique Lire aussi, les députés appelés à examiner un projet de loi asile centré sur la répression Cette action symbolique s'inscrit dans la continuité de nos revendications Nous voulons le retrait de la loi asile et immigration, qui n'étant rien une réponse aux enjeux réels d'accueil dans notre pays L'ensemble de ce projet représente tellement de recul, malgré quelques mesures positives Nous demandons à ce qu'il ne soit pas voté, et réclamons un vrai débat de fond Les militants se postent dans la cour intérieure du siège du parti Les slogans résonnent fortement, ce qui ne manque pas d'agacer une entreprise installée à cette adresse qui balance des seaux d'eau sur les militants Tête de « l'identité humaniste » La journée se poursuit à proximité de l'Assemblée nationale, où 14 organisations manifestent, de midi 30 à 14 heures Un orchestre de nuit debout, composé d'instruments à vent et de tambours, accompagne à Bad Boom Song, slameur camerounais Arrivé en France à l'âge de 15 ans, aujourd'hui la quarantaine, il milite au travers de l'écriture musicale Au fil des années, la France donne l'image d'un pays qui se referme sur lui-même, alors qu'au quotidien, on retrouve une vraie solidarité entre les gens Par la loi asile et immigration, la France perd de son identité humaniste, déplore le musicien Aux associations de soutien aux migrants se mêlent des élus du groupe écologiste, EELV, et de la France Insoumise, LFI Eric Coquirel, député, LFI, de la Seine-Saint-Denis, s'adresse aux associations et aux citoyens de la manifestation Nous parlons ici de personnes qui traversent la Méditerranée, les cols alpins en plein hiver Et tant que nous n'aurons pas réglé les causes de ces migrations, que nous, la France, avons d'ailleurs provoquées, on doit en assumer les Conséquences, des avocats en robe apportent un cercueil en carton sur lequel est inscrit « Convention et protocole relatif au statut des réfugiés » Agathe Stina, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, n'accepte pas la réduction d'un mois à 15 jours du délai de recours à la Cour nationale du droit d'asile, CNDA La réduction de ce délai pénalise d'autant plus les immigrés La plupart ne parlent pas français, il leur faut un interprète Sous le prétexte fallacieux de faire des économies, on va nous demander de faire de l'abattage, par un recours sommaire, on résiste malgré tout Ils réfutent également l'extension des audiences en vidéo pour le juge des libertés et le tribunal administratif Vous voyez un immigré parler, en étant filmé, de la fois où il a été battu, violé Nous mettons souvent 4 ou 5 séances avant d'apprendre les traumatismes qu'ils ont vécu Ibrahim, soudané de 28 ans, a dû quitter son pays Cela fait 2 ans qu'il est en France, sans logement, hébergé par une amie Il a préparé un poème pour l'assembler, je garde le sourire, malgré tout Malgré ce que j'ai traversé, malgré le froid, la pluie, le gazage de flics Malgré tout, je suis fier d'être ici On résiste malgré tout, je vous aime, bénévole de l'association Utopia 56 à Paris Depuis 5 mois, il assiste régulièrement à la destruction des tentes par des CRS dans le nord de Paris Sarah Belaïche, bénévole à la CIMAD, s'insurge, le texte de loi est essentiellement construit sur la sanction C'est scandaleux qu'un citoyen soit condamné et non Félicité pour avoir sauvé un migrant qui entre sur le territoire de manière illégale Lire aussi, immigration, qu'est-ce que le délit de solidarité ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501